Bon petit brief, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, ok, sur les derniers jours, alors, déjà, merci je suis venu Sandra pour les deux mois, déjà, il y a un truc à savoir, c'est que vous avez la possibilité, je vais faire le brief avant de lancer, vous avez posé de mettre des potions pour mettre des unités épiques, et du coup les rendre plus fortes, elles sont plus grosses, ça prend plus de place, etc. Ne l'utilisez pas sur les assassins et les supports, voilà, c'est pas opti, donc comme ça vous savez, si vous avez des potions épiques, vous avez des personnages à monter en épique, utilisez plutôt sur des tanks, des fighters, ou des DPS distance, je pense que le plus opti reste quand même DPS distance et fighter, mais après c'est pour toujours des unités que vous avez, et puis l'unité est forte, puis c'est intéressant de la mettre en épique, ça c'est le premier truc. Ensuite, on va revenir rapidement aux bases, quand vous placez une unité, normalement on a à peu près récupéré les placements de base, c'est-à-dire que les trois premières lignes c'est pour les tanks, de 4 à 6 c'est pour les mêlées, de 7 à 11 c'est pour les ranges, et après moi en gros je vais toujours mettre des placements, ce que je place ça va être majoritairement des assassins, que je place à droite à gauche, donc respecter les placements en tant que possible sur les assassins, et aussi, les vampires les gars, je sais que vous aimez bien, mais en fait la réalité c'est que ça pue un peu, parce que c'est bien contre les unités qui sont plus bas level, donc jusqu'à 10-20, une fois que les unités qu'on affronte sont niveau 30-40, ce qui devrait être le cas à peu près là, voilà il y a beaucoup d'archers niveau 40, une fois qu'on en est là, les vampires ça pue en fait, parce que ça se fait, en gros ça se sustain quand ça auto-attaque, mais ça se fait one-shot. C'est boss fight d'ailleurs, donc envoyez tout ce que vous avez, artillerie très très fort contre les boss fight, on va les positionner, les artilleries, suivez-moi toujours mon lead pour les artilleries, on va les positionner là, aussi quand vous placez les unités, vous voyez les petites épées vertes, en fait je vais vous montrer que quand vous avez une unité, ça vous montre contre quoi c'est fort, là par exemple lancé c'est fort contre les unités où il y a des petites épées vertes, l'albert cerker vous avez des épées vertes, le healer il n'y en a pas parce que c'est pas une unité offensive, artillerie vous avez des épées vertes, il y a aussi un truc pour placement, vous pouvez faire clic droit apparemment, et après placer l'unité quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé de cliquer glisser, vous faites un clic droit, hop, je clique droit, et là je suis plus en cliquet, regardez j'ai pas mes mains, vous pouvez la positionner où vous voulez, donc artillerie du coup on va la mettre là, bon là le problème c'est qu'on est sur le moment où j'ai attendu un peu de temps, donc ça va être le zoo, ok c'est bon, du coup on va juste faire un petit rang d'artillerie ici, un petit rang d'artillerie, je mets quelques supports dans le tas pour les buffs, pensez à mettre toujours 1-2 mousquetaires dans les zones des artilleries, parce qu'en gros les mousquetaires buffent les... bon allez on va l'arracher le boss, ça merde, les mousquetaires en gros buffent les dégâts des ranges, regardez, normalement j'en ai vu un par là de mousquetaires, ouais on a pas mal, mousquetaires se fait quoi ? boost ally range unit by 10%, du coup tous les buffs comme ça ne se stack pas, donc en fait quand vous en avez quelques-uns c'est bon, genre là typiquement l'idéal serait d'en mettre un peu à droite, un peu à gauche, un peu au milieu, mais grosso modo on peut en avoir quelques-uns, mais là tu vois on en a déjà trop, mais c'est normal parce que tout le monde peut à ça en même temps, mais... je suis reconvince maintenant on win, c'est quand même moyen, hop, peut-être pas, il manque un peu de healer, on manque un petit peu de healer en fronte, hop, un peu plus de heal, ok donc là, les vampires typiquement, voilà si vous avez des quêtes vous pouvez les positionner, mais évitez de mettre 15 vampires dès que les unités montent de level en gros, pourquoi ? parce que les vampires, en fait le passif c'est assez squishy, 50 HP, je vous compare par exemple là, qui est un vampire niveau 5 par rapport à un centurion niveau 1, le centurion niveau 1 a 4 fois les PV du vampire, plus il booste l'armure des unités qui sont à côté, ok, plus il résiste les dégâts des ranges, donc ça c'est le centurion qui est niveau 1, il a 4 fois les PV d'un vampire niveau 5, et en plus de ça, il buff les unités aux alentours, le vampire lui, les attaques, il les vampire alliés, le truc c'est qu'en gros, quand t'as 50 PV, je vous prends une unité level 40 par exemple elle, elle tape à 63, donc en fait l'unité arrive, met une auto-attaque sur le vampire, le one shot, du coup bah certes il y a les vampires à côté qui tapent, mais en fait t'as pas cette notion de sustain, parce que le vampire va jamais être low, vu qu'il passe de 100 HP à 0 HP, donc le sustain n'a pas de value, captez ou pas ? ça c'est pour les groupes de vampires, si vous avez des quêtes, vous devez mettre des vampires, vous pouvez toujours les poser, mais vous avez compris l'idée, donc ça c'est pour les vampires, je rappelle pour les potions que vous pouvez utiliser qui sont en haut à droite là, pour mettre des monstres épiques, mettez en priorité des, enfin mettez pas surtout des assassins et des supports, mettez le reste, donc DPS, tank, simplement, paie les assassins, et du coup par rapport aux assassins, je regarde, parce que ça c'est des déplacements que j'aime bien mettre aussi, pour aller snape les archers, il y a un truc d'ailleurs que j'ai, je me posais comme question, c'est, en gros les assassins vont prioriser d'attaquer les archers, en fait ils vont les chase sur toute la map, c'est à dire qu'en gros, je vais vous montrer, en fait je vais faire un petit groupe d'assassins, genre, balles d'archers, je vais faire un petit groupe d'assassins là, je vais vous mettre de la vibe, normalement on sait à peu près comment se placer, je vous mets de la vibe ici si vous avez des quêtes, encore une fois vous avez déjà un peu des unités de merde, mettez les au bout, voilà, laissez la place aux mecs forts, là on commence à avoir pas mal de mecs forts, donc c'est bien, on a des blobs niveau 10, blobs level 3, blobs level 16, l'ancêtre, il commence à être légèrement illégal là, le problème commence à être légèrement illégal, c'est quelque chose, et du coup voilà, donc ça c'est le premier truc sur les vampires, et il y a un autre truc, les assassins, je vais vous en prendre, il y en a quelques-uns, du coup il y a plusieurs types d'assassins quand on va ici, il y a les rogues, donc les rogues c'est les mecs qui vont prioriser les ranges, les busters c'est les mecs qui vont avancer, qui vont se suicider, et il y a les flying rogues, alors les flying rogues en gros on va en prendre un ici, attends peut-être que je sais peut-être pas le bon exemple lui, je pense que je peux trouver un mec dans le coin là, si je cherche bien, merci Barthalde, là lui je pense non, voilà, prenons un exemple tu as d'un flying rog, flying rog du coup, en gros il y a trois types d'unité dans le jeu, il y a les mellées, c'est marqué ici, par exemple lui l'orque machin c'est un mellée, donc tu as les mellées, vous avez les stats et tout, vous avez les ranges, donc eux, role range, et vous avez les supports, alors est-ce qu'il y a des supports ici ou pas, je crois pas qu'il y ait de supports, peut-être ça c'est un support, non, les supports ça va être les healers, les buffers, il y a les assassins aussi pardon, excusez-moi, il y a en fait ils sont tous là, il y a cinq types d'unités pardon, mais on va dire que c'est surtout, ce qui est important c'est qu'en gros, il n'y a pas de support ici, mais ça va être des mecs qui vont buff, du coup, il y a les assassins, donc les rog notamment, qui vont focus les ranges, c'est-à-dire qu'en gros, imaginons je pose un rog ici, lui il va courir et il va juste aller taper les ranges, il va éviter complètement les mêlées, il y a les flying rog, les flying rog volent, en fait pendant que j'étais en stream, enfin j'étais en stream, je sais plus si t'étais en stream, non j'étais off stream je crois, en fait quand tu voles tu peux passer au-dessus des structures, et tu peux aussi éviter tes maps, tes étoiles derniers qui slow les mobs, et en fait le truc c'est que les flying rog, eux ils focus pas les ranges, ils vont focus les supports ennemis, et les unités volantes, donc en gros, c'est pratique dans certaines situations, là typiquement il y a des archers qui volent et tout, en gros en général quand je mets des groupes d'assassins, c'est pour aller sniper les archers, du coup, si possible, évitez de mettre des flying rog sur les groupes d'assassins, si je veux des flying rog, je mets des groupes de flying rog, vous captez ou pas ? Du coup essayez de mettre ça bien, et notamment, Eurist on voit que ça a bien bossé pour le placement, je rappelle que je peux ban les mecs qui trollent, si jamais, voilà je vous le dis juste, je peux ban un mec, si je ban un mec il peut plus le fight avec moi, et il perd toute sa loyauté, je ferais bien parce que Eurist aime bien troller, il va juste nous falloir un petit peu de front ici par contre, j'ai peur que ce soit trop fait, parce que ça va fight ici aussi, j'ai pas envie que le flanc nord se fasse déchirer là, on a pas mal d'artillerie ici, si on peut les cover un tout petit peu ce serait bien, sinon placement classique, je vous le fais si jamais vous êtes pas trop au courant, on va prendre un exemple ici, grosso modo on va avoir des tanks sur les 3 premières lignes, des mêlées sur entre 2 et 3 lignes, donc ça c'est les fighters, donc mêlées tout le reste en gros, vous pouvez évidemment, les tanks sont toujours sur les 3 premières, les fighters en fonction des fighters peuvent être, dans les 3 premières aussi, en fonction de ce que vous avez, et après derrière, on calme grosso modo, on va dire 5-6 rounds range, 1-2-3-4-5-6-7-6-7, voilà, et on met un peu des supports au milieu, à droite à gauche, ça c'est un exemple de placement classique, ok, ça grosso modo ce placement là, bon les supports j'ai peut-être mis un peu trop, mais vous avez l'idée, ce genre de placement là, ça va être le placement plus ou moins de base, qu'on va avoir, ok, et après moi, je vais demander des assassins, quand on aura des situations, genre imaginons ici il y a un groupe de range, moi je demanderais genre un groupe d'assassins là, tu vois, pour aller sniper les range instantanément, parce qu'en gros les assassins vont esquiver les, avec toujours un peu de front devant, pour que les mecs prennent l'aggro, les assassins vont toujours esquiver les dégâts des, enfin vont rusher directement les range, sans taper les melee, donc euh, désolé je débarque maintenant, mais comment je peux join, ah oui je vais te mettre le lien, bien vu, ça copie ou pas, hop, 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 seconde je vais aller, épingler ça tout de suite, si vous voulez jouer, aucun problème, le jeu est gratuit, vous êtes pas du tout obligé de, de payer ou quoi que ce soit pour jouer, même si vous, le putain d'abonnement automatique, maheu, donc me voilà, merci pour tes streams, j'en aime beaucoup, merci beaucoup pour le recev, attends j'ai pas vu le pseudo, j'étais en train de f5, tac tac tac, merci Konelle, merci aussi Barthal, pour le 5 mois, et merci à Altadoun, pour le savoir, j'avais pas vu, merci beaucoup à vous, fichu abonnement automatique, il y a toujours le même, du coup si vous voulez join, vous pouvez, il n'y a pas de problème, vous avez le lien, qui est en haut dans le chat, que je viens d'épingler, donc honnêtement, bah n'hésitez pas à join, comme j'ai dit, le jeu est gratos, c'est entre guillemets, un paye tout face, mais en vrai de vrai, même le paye tout face, ça a été énerve, parce que, genre dans les stores, les seuls trucs que vous pouvez vraiment acheter, ça va être des, ça va être des clés, je sais même pas si vous pouvez acheter des clés, enfin des, comment dire, des bonnes, et même les clés, les achats sont limités à une fois par semaine, du coup, bah certes vous pouvez mettre, 85 euros par semaine dans le jeu, mais après le reste, c'est pas très utile, parce que vous pouvez acheter de la nourriture, les event token, mais c'est genre le pass de combat, en gros il y a le pass de combat, il y a, il y a le, il y a les, il y a les eaux aussi, pareil, c'est un peu limité, c'est globalement un peu limité, donc en gros, vous pouvez accélérer un petit peu, mais pas tant que ça, mais mettez pas, enfin, mettez pas dessous, pour le coup, jouez en mode chill, vous allez voir, merci Purple Macadam, du coup, si vous voulez jeûne, n'hésitez pas à jeûne en haut, le lien dans le chat, vous allez voir, c'est assez simple, au début vous avez que 3 unités, vous pouvez les placer un peu comme vous voulez, vous avez, enfin, non justement pas comme vous voulez, je vais vous expliquer, mais vous avez que 4 unités je crois, assassin, donc rogue, archer, tank, fighter, vous avez que les 4 au début, je crois que vous avez même pas de support, du coup, si vous avez des unités de merde, c'est votre première partie, voilà, mettez-vous comme eux, mettez-vous plutôt loin, dans le sens où pour gagner de l'XP, vous avez juste besoin de poser une unité, et vous aurez l'XP, donc en gros, laissez les places les plus importantes aux meilleures units, parce que plus votre unité est pourrie, si vous êtes devant, simplement vous prenez la place d'une unité forte, vous voulez vraiment que les meilleurs soldats soient au tout début, il n'y a pas vraiment de notion de chair à canon dans le jeu, dans le sens où, là qu'est-ce qui va se passer, il y a des mêlées, on a des mêlées, les mêlées vont arriver, ils vont se taper en fait, vous voyez ce que je veux dire, donc en fait, tu as la meilleure unité en premier, bah c'est bien, tu as une unité de merde en premier, bah c'est pas terrible, parce que ça ne sert à rien, le mec va se faire one shot, et ça ne sert à rien du tout, vu que de toute façon, après le mec fort arrive, et il va tanker, c'est mieux d'avoir quand même une front lane qui est assez stable, comme ça on peut avoir genre, nos meilleurs tanks devant, nos meilleurs fighters devant, nos meilleurs healers, comme ça nos meilleurs healers healent nos meilleurs tanks, et nos meilleurs DPS peuvent DPS, donc nos meilleurs tanks tanks qui se font heal, par nos meilleurs healers, vous captez ou pas ? et juste le temps de comprendre un petit peu le jeu, mettez-les loin de préférence, comme les archers là sont placés, après là on a quand même bien step up par rapport au début, donc normalement ça devrait aller, mais laissez quand même la place aux gros joueurs au start, il y a Tépouze, vous savez que Tépouze ça me met au max, Tépouze ça me met au max, parce que je ne pensais pas qu'il jouait, à un moment il m'a DM, il m'a dit ouais, ou il était dans le chat je crois, il m'a fait ouais, il était dans le chat quand je streamais, il était en mode ouais, envoie les scrolls de je sais plus quoi, tu vois, et j'étais en mode, comment ça met Tépouze tu joues ? et en fait Tépouze, qui est probablement sur le stream en discret, Tépouze joue, il est sur le discord et tout, il parle pas, mais la dernière fois j'ai mis un message, c'était l'un des premiers à react avec une emote, ça me met vraiment au max, ça me met vraiment au max, il est en full tryhard, il est là, père de famille, dans le texte, les Flamingrogs focus pas les ranges, mais les supports et les unités volantes, ouais, c'est ce que j'ai dit Castor Orange, c'est ce que j'ai dit justement pour les Flamingrogs, ça focus les supports, ah peut-être que j'ai pas fini d'expliquer, mais du coup les Flamingrogs focus les supports, en prio, si je l'ai pas dit, et les ranges, mais du coup en gros ça peut être bien des fois de focus les supports, mais la majorité du temps, quand moi je vais mettre des groupes d'assassins, genre, il est parti mais, pourquoi est-ce que j'ai pas mis un groupe d'assassins qu'il n'y a pas, bon on va dire ici, quand je mets un groupe d'assassins, la majorité du temps, c'est parce que je veux des rog classiques, et les rog classiques, je trouve ça vraiment pas mal, parce que ça court très vite, j'aimerais bien voir un rog, je peux vous montrer mon rog à moi qui est niveau 11, mon rog à moi qui est niveau 11, il n'y a que 48 HP, mais en gros, il court super vite, il a 2.5 de speed, donc c'est très rapide, vous allez voir, et en gros, quand il avance, il réduit de 70% les dégâts des ranges de base, et quand il avance, il est quasiment invincible de dégâts à distance, du coup c'est une super unité pour aller 1v1 les archers, en fait il va courir sur eux, prendre l'aggro, prendre aucun damage, et ensuite il va aller 3-shot tu vois, bon il se fait 3-shot lui aussi, mais en tout cas ça claire très vite les archers, et typiquement, les seules batailles qu'on a perdu, c'est justement quand on s'est fait déchirer par des ranges, et d'ailleurs effectivement, et alors on peut m'envoyer un lien, si vous voulez aller check, il y a un gdoc qui a été fait, sage mal à l'aise, salut à toi Miko, pourquoi ce petit smiley, qu'est-ce qu'il se passe ? Du coup vous avez un petit guide qui a été fait, n'hésitez pas à aller check, si vous voulez des infos, des infos de base et tout, vous voulez commencer à traire un petit peu le jeu, vous ne comprenez pas trop comment ça marche, je l'ai envoyé sur le chat, comme ça vous savez, on va remplacer le boss, on va l'atomiser une dinguerie par contre, on va vraiment l'atomiser une dinguerie, merci beaucoup du coup, je crois que c'est Castorange qui a fait le jeu doc, ouais c'est Castorange, merci beaucoup à Castorange pour le doc, très gentil de sa part, qui a fait un petit doc pour aider les gens, donc n'hésitez pas, c'est les infos qu'on a récupéré un petit peu, de différents streams, des trucs, c'est peut-être pas parfait, mais c'est déjà une très bonne base, si vous voulez commencer, n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, même si vous connaissez le jeu, donc il est où le lien du jeu doc ? Il est là, je vous le renvoie dans le chat, on va peut-être faire, non c'est bon, on a bien évolué avec le temps, c'est émouvant, ouais pour le coup c'est pas mal, parce que là maintenant, les placements, regardez si je me mets cal là, on est plutôt très bien placé normalement, on a les tanks devant, on a les ferries, donc qui sont les healers, qui sont derrière, qui ont des plutôt grandes ranges, on a les moncs aussi pareil, qui vont heal en se tapant, on a les ranges derrière, le placement ressemble déjà plus à quelque chose, ouais j'avais fait un groupe d'assassins ici je crois, ouais ça pour s'occuper des petits archers là, le placement ressemble plutôt à quelque chose, donc je suis assez fier de vous, c'est beau, voilà moi je le dis, c'est plutôt le beau, et du coup, le but du jeu, pour ceux qui demandent, c'est quoi le but ? En fait c'est très simple, donc ça c'est la map, moi je suis le général, enfin l'empereur pardon, excusez-moi, donc c'est moi qui choisis les combats qu'on fait, vous pouvez me join, vous pouvez jouer pour plusieurs streamers en même temps bien sûr, et donc c'est un système de PVE, donc l'idée c'est, tu démontres, tu débloques des coffres, qui te donnent des items, enfin des moyens d'améliorer tes unités plutôt, et qui te permettent de débloquer d'autres unités, là vous avez toutes les unités, vous devez débloquer des scrolls pour les débloquer, même moi j'ai pas toutes les unités encore, d'ailleurs j'ai un skin d'Amazon, alors que j'en ai pas l'Amazon, et du coup chaque unité a ses spécificités, et après t'as donc, c'est du PVE majoritairement, donc chaque personne dans le chat peut poser une unité, une unité même plus, vous pouvez poser une unité toutes les 5 minutes, dans les fights, jusqu'à ce que soit il n'y ait plus de place, soit vous n'ayez plus d'unités tout simplement, et après t'as aussi un système de versus, donc vous pouvez challenger streamer, on a fait quelques combats contre Shark, entre autres, où typiquement c'est mon armée contre la sienne, donc les joueurs peuvent join, ils posent leurs unités inversement, voilà, et du coup on dél où, vous pouvez jouer sur navigateur, si vous voulez il y a aussi une appli, moi je joue sur appli, l'appli vous avez le lien, quand vous allez sur le site, vous faites comme si vous vouliez être streamer, et normalement ça vous amène directement sur l'appli, envoie-moi toutes les personnes que tu n'acceptes pas, Vampire, Archirog, ou quand tu n'as pas de place sur Stream Raider, non mais j'accepte tout le monde moi, en vrai si c'est organisé des duels, ce serait cool, je crois qu'on a tous des quêtes avec des duels, ouais, pour le moment je vais essayer de voir, s'il y a des gens qui jouent un peu, qui sont chauds, pour le moment il y a surtout, j'ai fait surtout des duels avec Shark le soir, moi je joue aussi en off-stream, n'hésitez pas à aller join le Discord, si jamais vous n'êtes pas encore dedans, pour que vous les jouez en off-stream, et me suivre un petit peu, dès que je lance, en gros je vous préviens sur Discord, en règle générale je joue tout le temps, actuellement je joue tout le temps, je me doute que c'est un jeu où, dans deux mois je pense que je n'y jouerai plus, mais on ne sait pas, donc pour le moment on profite, c'est une petite hype, c'est rigolo et tout, les gens sont motivés, donc on en voit, on se fait plaise, et on verra, on verra après si on continue en gros, on verra après si on continue, on ne se prend pas la tête, là ce que j'ai envie, moi c'est d'avoir des petits skins, pour avoir des trucs rigolos, moi j'ai envie de faire des skins un peu RP, RP armée romaine, tu vois des trucs marrants, parce que vous pouvez évidemment, débloquer des skins aussi dans le jeu, il y a pas mal, genre là par exemple les blobs de base, c'est le truc de base, de base c'est VM, vous avez des skins où ils sont bleus, des skins où c'est des sushis, il y a plein de skins différents, il y a plein de trucs différents, du coup c'est cool, deux mois, copium, deux ans tu voulais dire, je ne sais pas combien de temps je vais jouer au jeu, on verra, de toute façon ça va être rigolo, ça dépendra aussi forcément de, de l'engouement que vous avez vous, dans le sens où, s'il n'y a plus trop de gens qui jouent, j'aurais très probablement d'y jouer, après je pense qu'on peut, on peut quand même jouer à pas beaucoup, et au bout d'un moment, ça va forcément finir pas à me saouler, par contre on va déchirer le fight, on va déchirer le fight, je pense que ce soir, en stream là, vu que je vais jouer à lol, on va y aller chill, ce soir les gars, je pense qu'on va tenter un truc, pour les très harders off stream, je pense que ce soir, on va tenter d'augmenter un peu la difficulté, et de lancer les fights plus vite, parce que, on commence à se lasser de la victoire, et, je me dis, on peut peut-être avancer un peu plus vite, voilà, donc là aujourd'hui, vu que je vais jouer à lol, je vais pas lancer les fights, trop vite, je vais quand même globalement, quasiment tout le temps, même attendre les 30 minutes, pourquoi ? Pour deux raisons, déjà parce que potentiellement, on va perdre, vu qu'on est en stream, il y a moins, c'est ouvert à plus de personnes, donc il y a moins de gens fortes, entre guillemets, logique, moins de 3 harders, et la deuxième raison, c'est parce qu'en fait, comme ça, ça me permet d'être sûr, que je me focus sur mes games de lol, parce qu'en fait, si je suis en train de jouer à lol, et qu'en même temps, je vais jouer à stream raider, je vais lancer les games, pendant que je suis dans, je vais lancer les fights, pendant que je suis dans mes games, puis je vais faire les placements et tout, donc ça, ça on évite, donc hier, ça m'est rassuré dans le chat, là tu fais genre, c'est ton idée, ok ok, pas cringe, non mais écoute, Kyrgios, qui est le boss ici, c'est moi, c'est moi qui décide ce qu'on fait, attends, je vais juste remettre un vibe ici, parce que les gens, ils ont commencé à mettre des tanks, sur les places de tanks, c'est bien les gars, vous êtes sympas, c'est des tanks niveau 1, ça va, je vous remets un petit vibe, ok, je pense qu'on va, on va attendre le fight, après on va queue, et niveau, c'est l'osumo, non là on va l'atomiser, rien que tout ça là, c'est une folie, du coup si vous commencez le jeu, vous pouvez mettre vos petits archers, y'a pas de problème, c'est très gentil de mettre des archers de merde, un peu derrière, et vous verrez au début, je vous ai bloqué qu'un seul streamer, donc vous débloquez un peu de perso, pour en avoir jusqu'à 3, donc vous pouvez, vous pouvez alterner entre, et il y a un système de loyauté dans le jeu, à chaque fois que tu fais un combat avec un streamer, tu gagnes des points de loyauté, et plus t'as de points de loyauté, plus tu vas avoir de coffre, quand les combats se terminent, voilà, Centurion n'est pas un bon tank, bah écoute, on va regarder vite fait, Centurion je crois, je sais plus ce que ça fait, je crois que Centurion c'est vraiment fort, non ? Nommerade unit, that boosts defense of other nearby armament unit, résiste 30% range damage, si, bah Centurion c'est une bonne unité, c'est une très bonne unité, ça boost l'armament des unités à côté, ça résiste les dégâts des ranges, c'est pas le meilleur tank, mais c'est très bon à avoir en frontlane, pour buffer les autres units, faut savoir aussi que dans le jeu, les buffs ne se cumulent pas, donc, c'est à dire que, genre, typiquement, bah on a un Centurion ici, après la zone de buff du Centurion, vous voyez en bleu, elle est très petite, donc on peut en mettre plein, c'est pas trop problématique, mais je vais plutôt regarder, bah les healers c'est différent, parce que ça buff pas, les seins par exemple, vous voyez ici j'ai un seins, le seins ça fait quoi ? alors ça c'est un truc aussi, c'est bien de le savoir, parce que, c'est bien de lire en fait les unités, pour voir un peu plus comment ça fonctionne, bon, mais, mais du coup le seins, c'est quoi ? ça fait que toutes les unités qui n'ont non-armored units, gagnent 35% range net de défense, et après du coup, là il est niveau 2, donc, quand tu vas monter de level, en fait tous les 5 niveaux que vous avez sur unités, vous gagnez, une amélioration de votre millstone ability, là typiquement, c'est que les dégâts, reduce runless damage, non-armored, nerf by alive, est 35%, donc ça c'est le truc de base, c'est qu'en gros, tous les dégâts range contre les unités qui n'ont pas d'armure, sont réduits de 35%, du coup quand tu passes niveau 5, c'est peut-être 50%, niveau 10, n'importe quoi, genre 60%, niveau 15, etc, ça monte, du coup, c'est important de savoir que, vous avez des stats aussi qui montent chaque level, mais typiquement pour les supports, les stats on s'en fout, ce qui est surtout important, ça va être les niveaux et l'amélioration de vos bonus, donc en gros, tous les 5 niveaux pour les supports, c'est big, c'est notamment pour ça que mettre des épiques en support, c'est pas très très intéressant, parce que vous allez buffer les stats avec les potions, et du coup, ça a plus de value de buffer des unités, comme par exemple un tank, qui a bénéficié des HP, des dégâts, plutôt que de juste augmenter un support, qui va bénéficier juste des HP, qu'on s'en bat un peu les couilles, mais reprenons le sein, le sein du coup, lui buff que les unités qui ne sont pas armored, du coup, mettre des saints en front lane, dans l'absolu, ça ne sert à rien, parce qu'on va avoir des tanks, qui sont role armored, on va avoir des gladiators, qui eux par contre ne sont pas armored, mais du coup, en gros les saints vont être utiles pour les ranges, et pour les fighters, la majorité des fighters, il y a peut-être quelques fighters qui sont armored, non je crois pas, mais grosso modo, t'as pas besoin de buffer les tanks avec un saint, tu veux plus les buffer les fighters et les ranges, et en plus de ça, vous voyez les bonus ici, par exemple là, tous les petits trucs bleus autour de lui, c'est toutes les unités qu'elles buffent, du coup on a un saint qui est ici, qui buff plein de personnes, qui est posé un peu trop proche, parce que ça buff quand même la front lane, donc c'est pas très utile, et on a un deuxième saint ici, qui est posé juste à côté, qui lui du coup, ne sert plus ou moins à rien, un troisième saint qui lui aussi ne sert à rien, un quatrième saint qui là est complètement overkill, et après on en a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, vous voyez ce que je veux dire, c'est forcément pas opti, parce que tu peux pas poser tout parfaitement, mais grosso modo, c'est quoi, c'est le terme saint qui vous perturbe, grosso modo, c'est pour ça que c'est intéressant de voir un petit peu, c'est que les buffs ne se cumulent pas, donc avoir plusieurs cents à côté, ça sert à rien, comme ça vous savez, si par exemple vous déplacez l'unité support, typiquement ce genre d'unit, lui par exemple il est niveau 5, ça réduit les dégâts des ranges de 45% et de 35%, donc lui par exemple il a un peu plus de sens, imaginons que vous avez une unité qui est support, vous voulez la poser, si c'est pas un healer, parce que l'healer on s'en fout, mais un buffer, regardez vite fait s'il y a des autres unités à côté, s'il y a des autres unités à côté, et que vous avez une unité qui est à même niveau qu'eux, ça sert à rien de le poser, vous la posez plus loin, la posez ailleurs, si vous voulez vraiment la poser, mais voilà, et il y a le même style, c'est les flag bearers, eux ça booste les dégâts des alliés, donc c'est très bien, les flag bearers, mais le problème des flag bearers, encore une fois c'est que ça, enfin bearers pardon, excusez moi, c'est que ça ne se cumule pas, du coup bah, là typiquement on a un qui buff beaucoup de personnes, un autre ici qui buff beaucoup de personnes, ça c'est bien, là les deux là sont très bien mis, là on en a deux à côté, du coup on a une unité qui est morte littéralement, parce que ça ne sert à rien d'autre à part buff, et souvent on se retrouve avec beaucoup trop de ces unités là, parce qu'on a pareil derrière en backline, en fait ça ne sert à rien, pour en mettre en backline, tout simplement parce qu'en fait les unités support vont toujours être derrière, elles vont toujours rester derrière, du coup bah en fait, quand la frontlane va mourir, les mêlées vont ravancer, et les supports vont rester derrière les mêlées tout le temps, du coup c'est pour ça que souvent à la fin de fight, on se retrouve avec 40 supports, ou 50 supports qui sont derrière et qui buff, et c'est là qu'on se rend compte que ça ne sert plus ou moins à rien d'en remettre, ça je vous le dis c'est de l'opti, mais c'est important de le savoir quand même, je vous fais une petite masterclass du jeu là vite fait, jusqu'à ce qu'on ait le boss fight, et après on partira solo, ne vous inquiétez pas, après vous avez les artilleries, ça ça fait des gâts supplémentaires aux épiques et aux boss, donc l'artillerie c'est l'unité de DPS pour les combats de boss, c'est je pense la meilleure unité de DPS au jeu, ça a beaucoup de range, ça tape fort, je crois que ça fait de l'AE aussi, ouais ça fait de l'AE en bonus, donc c'est la minstonability, ça a amélioré tous les 5 levels, mon artillerie niveau 4 typiquement, alors est-ce que j'ai quoi comme bonus par rapport à vous ? j'ai rien à comparer, il n'y a pas une autre artillerie épique niveau 4, parce qu'en fait moi je pose des unités qui sont buffées, et je me demande si mes unités sont juste des unités épiques, ou si c'est des unités épiques qui sont un peu mieux que les unités que vous avez vous en épique, parce que moi en gros en tant que capitaine, en tant que général, campereur même si je peux me permettre, je peux placer qu'une seule unité, mais mon unité est buffée comme si c'était une unité épique, donc vous avez buffé avec une potion, je vais pouvoir y retirer le level fondre, on va comparer, 73 HP, 53 damage, 10 de splash damage, 44 damage, elle était à combien elle ? 53, mais je fais encore moins de damage frère, et je pue en fait, c'est super yes, j'ai une artillerie niveau 4, elle est moins bien que l'artillerie niveau 3 à côté de moi, merci beaucoup Omakua pour les 15 mois, ok bon bah moi mes unités puent, mes unités puent, voilà, est-ce qu'il y a des artilleries qui ne sont pas, non mais c'est des unités lèges, donc c'est forcément buffé, ouais les unités légendaires, il y a forcément vos blazes à côté, on peut pas mettre épique des unités légendaires, c'est ça ? Ouais mais tu montes de level plus rapidement, ah oui moi je vais de level, ouais je crois que j'ai besoin de moins de scroll que vous, pour monter, le général dirige ne sait pas pas, oui tranquille, les gens qui posent des healers au milieu des artilleries, ont un Q négatif, bah après effectivement, la ferie va pas être très utile, parce que, putain on est full là, la ferie va pas être très utile, parce que bah typiquement, on va heal, heal les range, comme j'ai dit dans l'absolu ça sert à rien, parce qu'en gros en fait, il va y avoir les tanks, qui ont besoin de heal, une fois que les tanks sont morts, c'est les fighters qui vont prendre l'agro, qui ont besoin de heal, une fois que les fighters sont morts, il y a la ligne des range et des supports, mais du coup en gros, les supports, quand le tank meurt, vont reculer naturellement, tu vois, de base les supports vont être max range, parce qu'en fait, à part si on est en défense, c'est que les mecs avancent sur nous, mais vu que nous on va avancer sur eux, les supports grosso modo vont rester sur place, et toutes les unités vont les dépasser, vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, effectivement, avoir des healers au niveau des artilleries, c'est pas très utile, mais c'est pas très grave, parce que là c'est pareil, avoir des archers ici, globalement, lui, choose him 5, il va probablement pas se battre, tu vois, mais en attendant, il est là et tant mieux. Donc voilà, vous avez un petit, on dirait un petit, un petit cours entre guillemets, sur le jeu, comme ça vous connaissez un petit peu plus, et après, pour améliorer vos unités, si jamais vraiment vous démarrez, vous avez des quêtes ici, essayez de les faire autant que possible, ça vous débloque des trucs, moi je pense que j'ai des quêtes différentes que vous, enfin de vous, j'en sais rien, donc en tout cas, bref, vous avez des quêtes dans les quêtes, en fait, dans l'armée, quand vous pouvez améliorer des unités, n'hésitez pas à le faire, dans le sens où, en fait, les scrolls que vous avez, ne vont pas être, enfin, ne servent que pour les unités, genre, vous allez avoir des scrolls pour archers, des scrolls pour flagbeer, des scrolls pour rog, en gros, vous pouvez améliorer une unité, quand vous avez des scrolls suffisants, par exemple, pour améliorer un centurier, il me faut 7 scrolls, j'en ai à 6, et ça va vous coûter un peu d'argent, et genre 6 golds, là pour moi, et 7 scrolls, voilà, pour vous apparemment, ça coûte plus cher, mais bref, et vous avez aussi un système de store, où vous avez des scrolls, ici, donc toutes les 4 heures, si j'ai pas de conneries, je sais plus c'est combien d'heures, toutes les X heures, vous allez avoir des scrolls qui seront en vente, et que vous pouvez acheter, d'ailleurs, je vais acheter des scrolls de rog, parce que j'ai un même tenu niveau 3, vous avez des scrolls ici, je voulais acheter un scroll centuron, j'ai oublié, putain, je voulais de l'argent, je voulais un peu de thunes les gars, sur ce fait, je vous préviens, parce qu'il me faut au moins 53 golds, mais du coup, n'hésitez pas à regarder un petit peu, les scrolls que vous pouvez récupérer, pour améliorer vos unités, je rappelle encore une fois, l'important pour les unités, c'est vraiment de passer tous les 5 levels, vous allez améliorer votre compétence spéciale, après tous les niveaux, vous gagnez aussi un petit peu de stats, mais c'est vraiment tous les 5 levels, où c'est assez clutch, voilà, c'est tous les 6 heures, ok, tous les 6 heures pour les scrolls, comme ça vous savez, du coup, pensez à check, de temps en temps, quand vous êtes sur le shop, vous regardez sur les scrolls, genre vous êtes en train de dire, putain, moi je suis bientôt, genre je regarde mon armée à moi, tu vois par exemple, les unités grises, on s'en fout un peu, c'est un peu guèze, j'essaie quand même de les passer à niveau 10, parce que j'ai une quête, plus, une fois qu'elles sont niveau 30, ce qui est dans très longtemps, tu peux, enfin tu peux genre, supprimer une unité niveau 30, pour récupérer des objets, que tu pourras donner à d'autres unités, donc en gros, c'est bien quand même de monter les unités de base, si vous avez compté jouer longtemps, et sinon on a un système classique, de style unité de base, unité rare, enfin unité commune, enfin, unité inhabituelle, qui sont unités grises, unité rare, qui sont unités roses, et unités légendaires, qui sont unités dorées, plus l'autre unité est rare, plus ça coûte, ça coûte du temps, pour pouvoir la reposer, c'est à dire typiquement, moi j'ai posé une artillerie, le CD de base c'est 4 heures, genre unité rare, le CD de base c'est 90 minutes, unité commune, enfin pas commune justement, c'est une heure, et une unité commune c'est 10 minutes, du coup voilà, genre typiquement là on est en boss fight, vous pouvez y aller, mais essayer de regarder un petit peu, savoir un petit peu où on en est, donc voilà. Faut lancer non, parce qu'on peut plus poser d'unités, alors non, je vais lancer dans 42 secondes, parce qu'en fait sur le jeu, il y a un système de scaling, et en fait plus tu lances les combats rapidement, et plus le jeu considère que les fights sont faciles, et du coup plus les meubles vont gagner en level, là regardez on a des meubles niveau 20 ici, niveau 40, on n'a pas encore eu de meubles niveau 50, au moins on a resté globalement en 30-40, là les meubles sont vraiment low level, donc là on va vraiment les arracher, parce qu'il y a pas mal de niveau 40, mais sur les boss il y a niveau 30, au niveau 40 on va dire que c'est un peu notre niveau à nous actuellement, s'il n'y a que des meubles niveau 40, le fight est un peu dur, le fight est dur s'il n'y a que des meubles niveau 40, s'il n'y a que des meubles 40-30 le fight est un peu dur, et niveau 20 c'est de la chair à canon, niveau 20 on les one shot, je vais vous montrer le fight, j'aimerais bien quand même regarder Eurist, mais je vais vous montrer le fight quand même, moi je vais mettre un buff du coup, le fight start, j'ai plusieurs buffs à mettre que je peux débloquer, je vais mettre ce buff là, ça crée une zone, ça augmente l'attaque speed de 100% des unités range, on a un milliard d'attiaillés ici, je l'ai posé là, ça va être un massacre, écoutez les gars on va commencer le fight, j'espère que vous avez le son, si vous l'avez il va probablement être trop fort, donc je le diminue un peu en préventif, et c'est d'y part, vous pouvez le seul moyen de voir les fights, c'est de regarder le stream, j'espère que ça ne va pas bugger, ok, on va regarder le fight d'Eurist, ok, ça va laguer un peu, parce qu'il y a beaucoup d'unité, ok Eurist qui y va, il est où ? Il est accompagné de Galarop, tiens tiens tiens, c'est qu'ils ne font même pas focus en plus, à côté il y a toutes les artilleries, c'est de la destruction, normalement ce fight, on sait vraiment de la destruction, on est beaucoup trop nombreux, vous avez les ennemis à droite, beaucoup trop nombreux, et on est beaucoup trop chargé, c'est que ça tanque, petit blob niveau 14 et tout, tous les blobs avec ses potes, blob, toutes les ferries qui heal, voilà c'est un massacre, je pense qu'on n'a jamais son pote en fight, premier degré, je ne sais pas combien on était au start, mais il n'y a pas grand monde qui est mort, on a quand même eu quelques pertes, vous avez le son ou pas ? Ah vous avez le son, nice, il y a la musique avec, donc c'est un peu cringe, bon là c'est un piston, c'est littéralement un piston, merci beaucoup RMS pour le prime, merci Booby-Boole, pour les 5 mois, là je pense que le niveau va augmenter un petit peu, oh sa mère, ok bon je vous prends un peu de gold, je vous donne les gold, je suis trop sympa, tac tac, attendez, parce que là il y a des bonnes récompenses, on va faire ça bien, on va des scrolls centurions, j'ai fait un truc particulier sur mon discord, où je donne la moitié des scrolls en stream, j'en ai combien à donner ? 6 viewers, je m'en donne 3 comme ça, j'ai une liste en gros, et les mecs pour récompenser les gens les plus assidus, ah tu n'es pas là dommage, tu n'es pas là non plus dommage, hop du coup ça tourne, on va en donner 3 comme ça, je donne la moitié à chaque fois de rester en random, hop, allez comme ça on fait un tour, j'en ai que ce n'est pas là non plus, dommage, mon trans-scroll c'est beaucoup, et les shinobi, je crois que les shinobi vous êtes pile 5, quand je le fais en off-stream je donne tout, en stream je donne que la moitié, comme ça ça donne si un petit peu à des viewers, vous pouvez quand même jouer, mais en off-live, il n'y a personne, hop, parfait, triche, non non, il y a un gdoc avec une liste, t'inquiète pas, c'est tout, tout est bien fait, tout est bien fait, ne t'en fais pas, en gros, j'ai fait un système en place sur Discord, où j'ai un petit gdoc, vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous pouvez mettre votre nom dans deux trucs, vous êtes moi, ok moi je veux absolument genre centurion, ou absolument genre shinobi, vous mettez votre nom dans les deux trucs, et après moi quand j'ai des scrolls à donner, je donne genre, dans la liste, vous voyez ce que je veux dire, genre ça fait genre, vous êtes genre neuf, j'ai qu'à ce qu'il y a, je fais un, trois, quatre, ensuite je mets un petit marqueur, et quand le même truc retombe, je continue genre 5, 6, 7, 8, et je fais des tours, voilà, c'est sur Discord, si vous voulez, vous allez dans le chaîne Streamrider, le truc est épinglé, vous pouvez mettre, vous avez deux, deux pseudo à rentrer, enfin deux, vous pouvez mettre deux prios, tout simplement, j'ai eu des folies, c'est trop bien, mais là il y avait du sacré loot, il y a eu du sacré loot, bon on va repartir, et je vais queue en même temps sur lol, je vais juste regarder ce que je peux améliorer, moi j'ai eu beaucoup de scrolls pour monk aussi, je l'ai passé ce niveau 5 instant, je l'ai passé level 5 instantanément, c'est une note dinguerie, c'est vraiment une note dinguerie, il y a eu des bons loot, 3 fois 30 scrolls c'est ouf, 50 mouscotés à 50 centurions, merci, il n'y a pas de problème, il y a eu vraiment des bons trucs, en plus on était plein, donc c'est cool, 30 gladiateurs c'est bien, ouais gladiateurs c'est une très bonne unit, toutes les unités qui sont rares, légendaires, sont vraiment pas mal, bon là placez pas tout de suite s'il vous plaît, que je check un petit peu, je crois qu'on a monté un cap là, il n'y a plus d'unité niveau 20, il n'y a que du 40, je ne connais pas les unités, donc laissez-moi juste check vite fait, unité range, moins 50% mouspeed, moins 30% d'amage, fump up c'est quoi, au collectif power up, that makes you need to go pew pew pew, more effective before pew pew pew, pourcent d'amage, 50% mouspeed, ok donc les range c'est, donc laissez-le que ça sert à quoi, ça sert à rien, les range c'est juste ça là, c'est juste ça là, mais ça du coup c'est des murs, attendez mais attendez, 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 attendez deux secondes, ne posez pas trop vite, c'est des murs ça, je crois que vous allez être stuck là, enfin moi je comprends le fight du style, je vous explique comment je comprends le fight, pour moi les bars là, c'est des murs, parce que ici c'est open, pour moi j'ai pas l'impression que ce soit juste un truc de décor, du coup si vous mettez des mêlées là dedans, je pense, je pense que vous ne pourrez pas les, ils ne pourront pas passer, on va voir de toute façon, on est là pour apprendre, moi je vais mettre mon unité, j'ai des quêtes ou pas ? Place two healers, allez vous allez vous prendre mon petit healer les gars, vous allez vous choper mon petit healer niveau 3, salut la team, je pense que c'est une prison ici, vous allez voir, vas-y vous pouvez placer un peu comme vous voulez, je vais vous mettre les trucs de placement, putain mon healer il n'est pas passé, vous pouvez encore une fois quand vous placez, faire un clic droit, et après déposer l'unité si vous voulez, je le passe un peu là ensemble, je vais vous mettre le battle planning, je vais placer les assassins après, mettez plus ou moins ce que vous voulez, je regarde juste s'il n'y a pas des groupes, parce que moi j'aime bien sniper les assassins, je regarde s'il n'y a pas, je ne connais pas ces unités, donc je prends l'information, c'est super fort ça ou pas ? 110 de damage quand même, je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup, non je n'ai pas l'impression qu'il nous faille particulièrement des trucs, non je pense qu'on va win sans trop de problèmes, mais les unités sont quand même, il y a quand même des niveaux 20 encore, on va voir le fight, vous pouvez vous placer comme vous voulez là, c'est good, je ne veux qu'en parler, ils volent tous les mobs Wax ? non je n'ai pas l'impression, ça ça vole je crois, je crois qu'il n'y a rien qui vole, mais ça du coup on peut, ok, si ça ça vole ça je crois, ouais ça ça vole je crois, et après le reste je n'ai pas l'impression que ça vole, le problème c'est que, ah oui flying c'est écrit au dessus en fait, je suis complètement con, non ça vole pas, il n'y a rien qui vole je crois, je me demande si c'est une prison ça, je ne sais pas si ça c'est des prisons, j'ai dit peut-être que c'est des prisons, mais j'en sais rien, moi si je devais prendre une tech, je dirais que vous ne pourrez pas sortir d'ici, mais c'est peut-être une mauvaise tech, tu attends à chaque fois 30 minutes, on peut faire autre chose, bah oui on peut faire autre chose, c'est comme jouer,